... Et quand on présente une émission matinale et qu'on a quelqu'un à côté qui est assez belle, jolie, sexy ça donne du baume au coeur Elle est arrivée dans le game avec une première chanson qui a choqué parce qu'elle a parlé de sexe On s'est demandé mais c'est qui ? Quelques mois après elle est revenue avec une seconde chanson Elle a encore parlé de ça Oui Le mois qui a suivi quelques mois encore, elle est revenue avec une troisième chanson Elle a encore parlé de ça A la fin les gens se sont posés des questions mais pourquoi elle ne parle que de ça ? Est-ce que c'est ce qui est à la base de ce qu'il parle de ça, de ça, ou de ça ou de ça, ou de ça et ça, je ne sais pas Mais mesdames et messieurs, c'est notre invité c'est la belle Dianuela qui nous rejoint sur ce plateau derrière ce film-là Merci ! Bonjour Dianuela ! Bonjour Dianuela ! Comment tu vas ? Je vais bien et ça J'aime bien les boucles et tout, les ongles, c'est vraiment, c'est tout joli hein ! Merci ! C'est tout, c'est Dianuela qui est là, regardez, souffrez, appréciez un peu la beauté et tout, c'est… en tout cas moi j'aime bien et… Mais pourquoi tu as chanté « Agbo » ? Qu'est-ce qui se cache derrière le titre « Agbo » ? Comment ça ? Agbo, tu as un titre qui s'appelle « Agbo » non ? Oui mais quand je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière « Agbo » ? Non, nous on n'a pas compris parce que dans le clip… Sur le visuel, c'est bien visible qu'on a dessiné un belier et dans le clip, on a montré un belier Ah bon ? Oui, maintenant dans… Le belier, ça dit quoi « Agbo » non ? Et c'est du « Agbo » que tu veux parler, c'est du belier que tu voulais parler dans la chanson ? Bien sûr ! Tu es sûre ? Bien sûr ! Agbo ? Plus que sûr ! Bélier ? Et… comment on l'appelle ? Jacques, c'est ce qu'on va faire, joue-moi la vidéo « Agbo » là, parce qu'il ne faut pas… J'ai l'impression qu'on souffle ! Mais moi, j'ai juste fait une petite remarque, après cette chanson, j'ai vu que je n'étais jamais vu sur scène avec Picalouse pour vous prester la chanson-là à un événement ou quoi. J'ai même appris dans les coulisses que c'est comme si vous vous êtes fâchés après ce projet, c'est vrai ? Non, du tout ! Ah bon ? On a… 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 Perdour la musique. On a… On a… les coups mais j'ai arrêté les cours à cause de du corps assez à cause de couvrir et qu'est ce que tu fais tu es sur le campus si je me trompe pas je suis sur le campus je suis en droit sur le campus et je fais le transport logistique transport logistique ok à l'exat aussi pour compenser est-ce que tu te vois un jour dans cinq six ans arrêter la musique et te consacrer à tes études et diplômes et tout ce que tu vas gagner est-ce que tu es satisfait aujourd'hui tu gagnes de l'argent dans le showbiz togolais je dirais pas encore ce que j'investis dans ma musique je n'ai pas encore un bon retour je dirais donc arrêter la musique à la longue pour mes études non parce que c'est un truc en parallèle que j'ai choisi à mes études et il va falloir que les personnes qui m'ont tour acceptent ça ok est-ce qu'on pourra dire aujourd'hui que daniela et dianuela est contente elle vit de sa musique elle gagne ça va tu es tu 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 n'as pas eu tu pour toi c'est bon quoi tu gagnes de la racée d'argent ah mais les gens disent que je gagne de l'argent donc je gagne parce que là je viens de voir tu étais venu ce matin rares sont les artistes qui est venu ce matin dans une belle bmw que tu as garé à l'entrée couleur rouge je ne peux pas être contacté pour un contrat et louer un taxi ou prendre un zem pour aller signer mon contrat maintenant 10 mois tu es un producteur je suis en accord de production jeu maintenant on sait qu'il ya un truc les les artistes surtout quand c'est des artistes femmes les garçons vous fatigue et seigneur dis nous est ce que les animateurs les but me que les arrangeurs les journalistes tout ça on te fatigue pas les gens ne te draguent pas en désordre ah mais c'est normal et doit bb mais est-ce que tu as un coeur à prendre oh non c'est cadenassé mais c'est cadenassé on a jeté la clé dans la merde bon si on te demandait avec un flingue à l'attente tout à l'heure on te met le pistolet là on te dit de choisir un homme dans le showbiz togolais de choisir un artiste que tu vas épouser dans les 30 minutes qui suivent ça va être qui je sais pas donne moi un nom je veux juste un nom je veux juste un nom je veux un nom parce que je veux un nom je ne suis pas au close de tous les artistes c'est vrai je ne pense pas que j'en ai rien parce que personne ne répond ok bon revenons sur le plan professionnel parlons musique quels sont les trois artistes de la old school qui t'ont inspiré toi à tes débuts quand tu t'es encore sur les bancs tu n'avais pas encore ton bac et tout et tu faisais des petits trucs de karaoké tout quels sont les artistes que tu aimais interpréter ou bien quelles sont les références en matière de musique togolaise qui t'ont donné envie de faire ce métier là aujourd'hui je dirais en premier mais la bêlo mais la bêlo ça fait en la tiva la voix c'est que des mortes moi j'espère que la troisième personne sera vivante et côté garçon j'aimais bien ce mot le papier à lui les vivants maintenant si je te demandais de me citer trois artistes de la nouvelle génération c'est dit pratiquement de ta génération 2015 à 2020 que tu aimes bien et que tu respectes qui sont trois trois ouais confondre sexe confondu je pourrais pas parce que je m'inspire de tout le monde je ne peux pas citer quelqu'un mais si mon trois je veux trois fois je veux trois noms dans mon poids non bah je citerai en premier mes grands frères toufan oui j'ai dit non laisse les toufan nouvelle génération 2015 2020 2015 2020 ouais des artistes il y en a plein en ce moment 2015 2020 pratiquement un peu comme la même période avec toi aussi ta génération en fait je dirais van croco il fait dans l'autre âge comme moi ah bon et il ya plein qui sont là elle veut pas citer tu as un problème derrière quoi bon c'est bon comme tu n'as pas envie de parler là non mais là parlons projet album est-ce qu'on sait qu'en ce moment tu quand on compte des singles on voit pratiquement que tu dois être autour d'une dizaine ça veut dire un album qui arrive oui normalement mon album était prévu pour la fin de cette année à fin de mille heures mais la couvide est venu tout gâter voilà justement est venu tout gâter mais mais quoique il ya des des sons déjà fait ok qu'on va programmer ok il faut dire que maintenant je traîne avec un vieux là c'est bon ça là ça me dépasse un peu bon c'est pas question tu demandes tu poses question bon et il ya stiv a dit qu'il a posé une question un bon il sait pas je vais regarder elle n'a qu'a donné le nom d'un artiste qu'elle aime bien sûr elle a refusé et je dis j'aime tout le monde je ne peux pas citer quelqu'un et laisser les autres c'est pas bien on te voit traîner beaucoup avec ton manager ya courant de vous deux c'est quoi son souci c'est mon manager c'est alcaf qui te demande ça il dit on te voit beaucoup avec ton manager il n'aime pas ça aïe je n'aime pas ça aïe il veut savoir qu'est ce qui se passe en toi et tout à bon et ok donc l'album devait sortir normal cette heure cette année dans ton album même va sortir avant pour mike flame non mike même sur l'émission il est là et bien l'album abona ok et si tu devais encore avoir de nouvelles collaborations sur ton album et peut-être côté côté femme qu'elle artiste avec quel artiste avec qui tu aimerais bien sûr parce que je te vois je te vois souvent très proche de carol disons et aussi dianuela récemment dans son live et tout mais si je demande de choisir diana pardon j'ai dit diana voilà tu devais choisir une dame dans le lot pour faire une fuite ça devait être qui les deux ensemble ok tu es kiko ou centrinos les deux les aimes bien à ok ça sera sur mon album si tout à l'international on peut connaître la nationalité je garde le suspense tu gardes le suspense ok on espère quand même qu'il ya de gros projets qui arrive maintenant diana avant de te laisser partir dis nous un peu qu'est ce que tu penses aujourd'hui de la jeune femme de cette femme là qui pense que juste avec son corps sans le travail elle peut s'en sortir juste parce qu'elle est belle ah mais je dis non parce que tu vas vieillir quand tu vas vieillir comment est-ce que tu vas t'en sortir c'est pour ça moi je dis je ne fais pas de la musique un métier mais c'est un boulot en parallèle à mes études parce que je ne me vende pas mais je suis très studieuse je moi j'aime l'école ok donc il faut au moins avoir un diplôme et quand tu ne trouves pas de boulot à mais là tu es fier de toi qu'au moins qu'on m'a dit les romains ou quoi mais se dire que non avec ta beauté tu peux tout avoir la beauté est éphémère donc moi des fois je suis à la maison il ya des filles des ados qui viennent cogner à ma porte j'ai lu là on veut être comme toi je dis finissez d'abord vos études parce que c'est ce que moi maman m'a dit fini d'apporter des études au moins est ton bac et après ce que tu veux tu peux voilà quoi mais après mon bac moi je me suis pas arrêtée et la preuve à part le droit je j'humile avec le transport logistique donc il faut bosser toujours bosser quoi toujours bosser il ya célestin à parler qui est du côté de bruxelles qui te salue il dit j'aime bien cette fille surtout son côté tic tac merci il ya junio à la bo qui dit on t'a vu également au conseil coup feu de max faya et que tu as assuré merci beaucoup voilà il ya franck à mes bas qui dit je laisse cette question je pense que c'est pas bon j'ai pas envie de terminer et tu as aussi un grand fan s'appelle steve a dit c'est il a lancé le projet de l'association des dj de la diaspora il est à bruxelles il te dit qu'il t'apprécie beaucoup aussi qu'il aime bien ce que tu fais diagno là qu'est ce que tu penses à ce moment de problèmes que traverse un de nos confrères de nos artistes prince mo si tu devais te prononcer tu n'as rien à dire dessus ok c'est un mot de fait pour pour nos chers téléspectateurs comme tu dévis pratiquement tu évites toutes les questions on va le faire comme l'album arrive bientôt on va le faire je vais trouver une autre occasion pour te reprogrammer là on va venir on va parler je vais peut-être je vais m'arranger même pour avoir mike flame là vous allez parler vous deux de vos albums quoi mais pourquoi mais spécialement parce qu'est ce que ça va avoir une diagno là parce que l'album on tient bonheur je préfère garder l'autre vidéo pour la fin où tu parles des dovis là je sais pas pourquoi t'as fait comme ça non je fais je décris c'est la caméra et d'autres c'est bon c'est ça nous sommes à la télé les gens nous regardons on doit faire attention à tous nos enfants nous suivent à nos petits frères nous regardons il faut faire vous faire attention aux mots à tout ce qu'on chante même mon gars et l'histoire là attendre avant de te laisser partie faut qu'on revienne quelqu'un m'a dit que c'est une vraie histoire non c'était juste une chanson moi en fait mes chansons je me suis fier de la vie de tout le monde en fait je pioche un peu partout c'est pas lié c'est pas c'est pas personnel quoi non carrément comme tu disais de moi j'ai pensé que c'est un de tes professeurs et on a dit qu'elle est les paroles qui me fatiguent quoi et puis et puis et puis l'autre côté c'est spaghettis de car il doit et j'y a encore un petit carrément d'adjé à ma mère de moi mais tu veux pas quand j'ai chez moi c'est quoi et gogné à tourner les troussières à coups d'un plat de spaghettis il n'est pas barré barabara bon on est fauter wi dac mine quoi mais moi fais moi fais moi c'est moi une acapelle s'il te plaît ont fait une petite acapelle à beau sous les cadja les tombs si bas bo sous il était coup de rond les ciguën massus pour à faux faux vieux ma rob Netzu et l'épont si béou bon 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 breb 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 ce C'était Daniela sur notre plateau. En tout cas, merci pour ta disponibilité. C'est une bonne amie pour ceux qui... Ça fait plus de 5 ans que je connais Daniela. Et moi, je suis fier parce qu'aujourd'hui, je vois la personne qui a décollé, qui est partie comme ça et aujourd'hui, qui arrive à partager de vraies scènes sur de vrais projets. Que Dieu t'accompagne. On attend effectivement l'album. Je te raccompagne avec l'une de tes vidéos. Le titre, c'est Edovi. Et juste derrière, on va s'intéresser à l'actualité culturelle. Merci. Sous-titrage ST' 501